On ne va pas donner de la chloroquine à la France entière. Donc de toute façon, les indications de la chloroquine, ça ne va pas être 65 millions de Français. On ne va pas en prendre au petit déjeuner, ce n'est pas des bonbons. Et la chloroquine est une molécule très facile à faire. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait une pénurie possible de chloroquine. C'est une molécule ancienne qu'on peut fabriquer très très vite en très grande quantité. Donc le problème actuel, ce n'est pas le stock de chloroquine. Ce n'est pas du tout la même chose que le manque de masques. C'est simplement qu'on a une incertitude encore sur le périmètre des gens à qui il faut le donner, sur l'efficacité de la molécule. Et je me permets de rajouter que le ministre Olivier Véran, il est vraiment courageux de prendre les positions qu'il prenne dans l'hystérie collective actuelle, qui est normale parce que nous sommes tous très inquiets. Il va à contrario de Didier Raoult, notre ministre de la Santé. Moi, ce n'est pas pour le critiquer ou créer la polémique. Il faut faire preuve de cohésion nationale et d'unité dans le contexte. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, Didier Raoult dit très clairement, il faut le prendre au début du traitement, au tout début, dès qu'on a décelé le virus. Et là, nous, notre gouvernement, notre ministre, a donné la possibilité de le faire en réanimation. Or là, Didier Raoult, qui est quand même celui qui nous fait cette préconisation, après, on a le droit d'être sceptique, même lui le dit dans le reportage, on a le droit d'être sceptique. En tout cas, il dit, en réanimation, ça n'aura pas d'effet. Ça ne sert à rien. Et c'est là où on dit de le prescrire en France. On est à contrario de ce qui... Mais on ne peut pas faire un essai sur la base de la vie du seul professeur Raoult. Des infectiologues, il y en a mille en France. On ne peut pas écouter uniquement Raoult. C'est bien ça, le problème. Ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas écouter un seul professeur de médecine. Personne n'a dit qu'il fallait écouter Raoult. Mais là, quand vous parlez de Raoult, on dirait que ce gars, il est perché, il est seul au monde. Il y a une équipe. C'est un des plus grands centres de recherche d'Europe, l'IHU de Marseille. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a toute une équipe derrière qui travaille sur ce sujet depuis des décennies. Ça fait 35 ans que Raoult travaille sur ces questions d'épidémie. Et quand il dit la chloroquine, on la donne depuis des décennies, effectivement, en posologie peut-être moindre. Et je propose que nous puissions la donner au début, dès qu'on a décelé le virus, après des électrocardiogrammes, après des tests pour prendre en compte les effets secondaires et avec une posologie qui est mesurée. Voilà ce qu'il dit. Soit on prend le protocole qu'il préconise parce qu'il a travaillé en laboratoire, lui, et pas certains qui le critiquent, soit on ne prend pas. Mais si on prend ce qu'il dit et qu'on n'en fait, effectivement, qu'à sa sauce et qu'on le donne en réanimation, alors que là, on sait très bien que ça n'aura pas d'effet, c'est quoi ? C'est qu'on veut plomber la thèse de Raoult ? On veut dire qu'il a tort ? – Docteur Perronne, professeur Perronne. – Je suis très choqué par ce débat parce que maintenant, on a la preuve que l'hydroxychloroquine marche. – Non. – Et l'étude de Raoult, quand même, sur 80 patients, on montre que la charge virale baisse. – Mais alors, M. Perronne, on va vous répondre. – Non. – On a la preuve que ça marche. – M. Alexandre va vous répondre que ces malades auraient été guéris, même sans chloroquine, parce qu'ils auraient guéri… – Non, mais c'est des bêtises, c'est faux, parce qu'on voit que la charge virale baisse beaucoup plus rapidement. Maintenant, aux États-Unis, la FDA a donné son autorisation, le ministère américain a donné des millions de doses dans tous les hôpitaux américains en disant « Allez-y, vous traitez tous les malades, quelle que soit la sévérité ». L'Italie a fait un décret il y a plusieurs jours pour dire « Ça y est, tous les médecins généralistes doivent donner l'hydroxychloroquine ou la chloroquine à tous les malades en ville ». Maintenant, c'est une évidence scientifique internationale. Il n'y a que la France qui dit « Alors, il faut attendre le résultat de l'étude randomisée ». Je suis profondément choqué. Ça marche. Ça marche. Moi, je le vois dans mon hôpital, je le vois partout, c'est des témoignages de l'Europe entière. Ça marche. Il y a quelques intellectuels qui disent « Non, ça n'a pas été prouvé, on n'a pas tiré au tort contre le placebo, il faut attendre deux mois pour voir si ça marche ». C'est profondément choquant. On est dans une situation de guerre. On s'en fout des normes internationales, des protocoles. C'est profondément choquant. On voit les résultats. Comme en France, il y a encore 400 morts par jour. Le gouvernement est totalement irresponsable. On va attendre encore une semaine, deux semaines. Combien de milliers de morts ? C'est scandaleux.